Dans le cadre de sa thèse à l'université Sorbonne-Paris-Cité, elle a mené un travail de recherche sous le titre « Les ESAD de transition Mécidor, une voie de rétablissement ». Merci d'accueillir Inès de Perfure. Alors cette thèse, elle a porté sur l'étude des pratiques des ESAD de transition Mécidor et du réseau transition et leur lien au rétablissement des personnes en situation de handicap psychique. Bernard a bien développé ce que c'était que le concept de rétablissement, donc je ne reviendrai pas dessus. L'ambition de cette thèse, c'était de comprendre comment fonctionnent ces ESAD de transition et comment ils amènent les personnes vers le milieu ordinaire ou pour celles qui ne vont pas en milieu ordinaire, car c'est le cas pour une grande majorité, comment ces ESAD de transition contribuent à améliorer la situation de vie des personnes. Vous savez, pour ceux qui travaillent dans ce champ, il y a quand même des réticences à dire, les personnes avec des troubles psychiques, on va les mettre au travail. Eh bien, cette étude confirme que les personnes sont bien au travail, en tout cas sur le temps étudié, et celle qu'on a interrogée, évidemment, c'est l'objet d'études. Mais c'est quand même un fait, du coup, scientifiquement démontré par cette étude, que la perception est positive. Que ce soit pour un maintien dans l'emploi, que ce soit pour aller vers le milieu ordinaire ou pour plus largement se rétablir, trois choses sont importantes. La première, vous avez compris, c'est la gestion de la maladie, en dehors de l'ESAD, mais il faut que les personnes aient un bon suivi médical de leurs symptômes, de leurs traitements, et si possible, des aides sur leur faculté cognitive, par exemple, via la remédiation cognitive. C'est intéressant de voir avec la recherche de marque, que d'ailleurs, dans d'autres pays, il y a des dispositifs à côté des programmes de soutien à l'emploi, qui, on le voit bien, contribuent à solidifier les parcours. Ça, c'est hors du travail, mais sans ça, le travail sera plus difficile. Une fois que ça s'est posé, dans le travail, au sein de Messidor, cette étude nous dit que c'est très important l'estime de soi comme travailleur pour retrouver confiance en soi et confiance dans un avenir possible. L'autre élément que dit cette recherche quantitative, c'est que les accompagnants sont des éléments clés pour des parcours positifs. En particulier, une bonne alliance avec le conseiller d'insertion et une bonne alliance aussi avec le RUP, en particulier l'importance qu'il ait un style de supervision perçu comme positif. Le rôle du responsable d'unité de production, c'est d'assurer la vie économique d'une unité de production et accompagner le travailleur dans une transition vers le milieu ordinaire. Donc, on voit dans cette phrase, finalement, deux rôles. Un rôle économique, assurer la vie de l'unité de production, et un rôle un peu plus qu'on va qualifier de social, accompagner le travailleur dans une transition vers le milieu ordinaire. Sur le volet économique, quelles sont les tâches du responsable d'unité de production ? D'abord, comme il gère une entité économique, et c'est important le mot d'unité de production, puisqu'il gère cette unité de A à Z, comme un petit chef d'entreprise, il a d'abord une mission de réaliser un chiffre d'affaires et une gestion financière de son entité. Ensuite, un responsable d'unité de production, ça assure une production. C'est-à-dire des prestations, donc un métier spécifique, une activité spécifique. Vous avez vu dans cette vidéo, de la restauration, de l'entretien des espaces verts, des choses concrètes. Et puis, pour réaliser ces prestations, il faut des personnes, des travailleurs, une équipe. Et donc, le RUP, ce qu'on appelle aujourd'hui le management, il encadre une équipe de travailleurs. Donc, finalement, quand on regarde ça, ça ressemble à 100% avec un encadrant du milieu ordinaire, un chef d'équipe du milieu ordinaire, puisqu'il faut assurer la vie de l'unité de production. C'est important de le mentionner, parce que, par exemple, un moniteur d'atelier d'un ESAT plus traditionnel, lui aussi, il supervise une production, mais il n'a pas forcément une gestion de A à Z de l'unité. Et l'autre point de différence avec un moniteur d'atelier, c'est important de le souligner, c'est sur le nombre de travailleurs accompagnés. En moyenne, à Messidor, un RUP accompagne entre 5 et 7 travailleurs pour 20 à 30 travailleurs, en moyenne, dans un ESAT traditionnel. Vous vous doutez bien que ça n'a pas le même impact sur l'accompagnement des personnes. Évidemment, on accompagne plus finement un petit nombre de personnes qu'un grand nombre de personnes. Donc, c'est ça, la différence principale, on peut dire, entre le RUP et le moniteur d'atelier, c'est cette tâche d'accompagnement vers le milieu ordinaire. Alors, que font nos RUP dans cet accompagnement ? D'abord, un développement des compétences métiers des travailleurs et l'acquisition de savoir-être et savoir-faire professionnel. Ça semble tout simple, mais pour des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, arriver à l'heure le matin ou respecter des consignes de sécurité, c'est déjà un apprentissage en soi que le RUP doit favoriser. Ensuite, le RUP, c'est pas seulement un formateur, justement, ou pas seulement quelqu'un qui va transmettre un métier. Il va aussi développer de la confiance en soi et de l'autonomie du travailleur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que ces RUP, qui sont en fait des artisans, des entrepreneurs, souvent issus du milieu ordinaire, ils vont avoir un travail psychologique, de progression psychologique auprès de leurs travailleurs. Pourquoi c'est important de développer la confiance en soi et l'autonomie ? Parce qu'à terme, il faut que les travailleurs, en milieu ordinaire, ils sachent gérer des collègues difficiles, prendre des initiatives tout seuls. Donc finalement, cette restauration psychique, cette progression psychologique, elle a bien une visée concrète dans le milieu ordinaire. Donc le RUP n'est pas un psy, vous l'avez compris, et c'est sans doute ça qui est intéressant, c'est qu'il a un travail psychologique en étant une personne issue du monde professionnel. C'était aussi l'intuition de Vincent Véry dès débuts. Alors, assurer un suivi sur mesure de chaque travailleur, ce sont deux choses. D'abord, une relation avec de l'empathie, de l'ouverture du soutien. Les RUP ont dit, par exemple, être à l'écoute, être aimable et courtois, lui faire prendre conscience de sa valeur. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est là où ça devient intéressant. C'est aussi savoir, d'une façon opposée, être dans une relation cadrée et distante. Par exemple, mettre des limites, avoir une distance adaptée, être strict et ferme. Donc vous voyez, je parlais de posture. Ces compétences, elles illustrent bien la subtilité de cette posture, la nécessité d'être dans un curseur, dans un dosage permanent, parce que chaque travailleur est différent, chaque situation est différente. Donc un dosage permanent pour s'adapter à chaque personne sur mesure, et donc une souplesse psychique pour le RUP, de pouvoir s'ajuster ainsi à chacun. Parmi ces 155 compétences, on a demandé au RUP, lesquelles sont clés pour l'insertion en milieu ordinaire. Et là, il y a une relativement bonne convergence de réponses, puisque les RUP ont souligné l'importance de développer la confiance en soi. Et là, bing, on trouve un écho avec le résultat quantitatif mentionné plus tôt de l'estime de soi comme travailleur. Ça a aussi été évoqué par Marc. On sait que la confiance en soi, c'est important pour l'insertion en milieu ordinaire. Et autre compétence, croyance positive du responsable. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Les RUP ont dit, pour que nos gars y soient insers, il faut y croire. Parce que si on n'y croit pas déjà nous, eux, il y a peu de chance qu'ils y croient. Donc, c'est quand même intéressant que sur 155 compétences, ce qui ressort principalement, c'est développer la confiance et la croyance des responsables eux-mêmes. Alors, ce conseiller d'insertion, quel est son rôle au sein des états de transition ? Il est là pour évaluer les capacités et potentiels d'une personne au travail au sein de l'ESAT et définir, pour définir, pardon, pour définir et mettre en place avec elle un projet sur mesure d'insertion en milieu ordinaire. C'est quand même intéressant de voir que les choses se recoupent et de voir que ce conseiller d'insertion, il est finalement une interface entre ces différentes sphères de vie. Évidemment, en interne chez Messidor, mais aussi avec les partenaires médicaux sociaux, la MDPH, par exemple, ou les soignants, parfois avec la famille et les proches, et puis aussi, de façon importante, avec les entreprises, ça peut être des opérationnels ou des RH, pour évidemment trouver des opportunités d'emploi. Donc on voit, une conseillère d'insertion a dit lors de l'étude, c'est un rôle de chef d'orchestre. Et je trouve que cette image est bonne parce que chef d'orchestre, ça dit aussi, il faut mettre tout le monde au diapason. Et ce n'est pas toujours facile à cause des fameuses réticences dont il a été question. Parfois, je pense notamment dans l'univers des soignants, il se peut qu'un psychiatre, il ne soit pas très chaud pour que la personne aille vers le milieu ordinaire. Donc le conseiller d'insertion, il a un rôle d'influence, ce n'est pas juste passer des infos, c'est vraiment un rôle d'influence pour amener tout le monde dans le sens du projet du travailleur. Et l'autre chose importante à mentionner, c'est que là, on voit le conseiller d'insertion un petit peu au centre de tout, mais il n'est pas au centre de tout. Celui qui est au centre de tout, c'est le travailleur. Et c'est là encore une histoire de posture et de subtilité, c'est que le conseiller d'insertion, il doit faire ce travail de chef d'orchestre, mais en retrait. Il ne doit pas faire pour le travailleur, il doit faire avec le travailleur. Sur les compétences clés pour l'insertion en milieu ordinaire, que nous ont dit les conseillers d'insertion ? Eh bien, la même chose que les études menées dans le reste du monde, qu'aménager le poste au plus près des besoins de la personne et aussi des besoins de l'employeur, c'est déterminant pour favoriser l'insertion et on sait aussi le maintien. Et autre compétence clé, encore, la croyance. Donc là, vraiment, j'attire votre attention sur le fait que c'est quand même deux métiers très différents et pourtant une compétence commune pour favoriser l'insertion, la croyance positive du conseiller. Donc on voit à quel point ce que croient ces accompagnants et déterminants et va au final être une des choses les plus importantes pour l'insertion. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce volet d'études sur les accompagnants ? On a un binôme et ça, c'est important de le rappeler, c'est aussi une originalité des états de transition qu'il y a un accompagnement double avec deux personnes. Ce qu'on peut comprendre de cette étude, c'est que finalement, ces deux personnes, elles ont des temporalités et des actions différentes mais une mission commune est coordonnée. Le RUP, d'un côté, il est ancré dans le quotidien, il va apprendre à des personnes un métier, à retrouver une confiance en eux à travers un métier et le CI, de façon, avec des visites plus ponctuelles mais aussi dans un fil continu, va inciter la personne à devenir actrice de son projet de sortie. Donc on voit bien que ces deux personnes, elles ont toutes les deux la même mission, l'insertion en milieu ordinaire et plus largement, que la personne redevienne actrice de sa vie et regagne confiance en elle. Et ça, ça me semble quelque chose d'important à souligner. Évidemment, tous les travailleurs de Messidor ne sont pas insérés en milieu ordinaire. C'est quand même important qu'il y ait cette visée du milieu ordinaire et même si d'autres parcours ont lieu, même si parfois des parcours s'interrompent, le fait qu'il y ait ce double accompagnement, ça amène quand même un processus psychologique important pour les travailleurs. On voit que ce binôme en face du travailleur, ça forme en fait un triangle et que ce triangle, il est subjectivant. C'est-à-dire, il va avoir un effet sur la subjectivité des personnes. Donc ce que les RUP en particulier vont proposer pour favoriser des déclics et des progressions, c'est des obstacles. Ça peut être former un nouvel arrivant, aller tout seul chez un client. Donc ce ne sont pas forcément des grands obstacles, c'est des petits défis, mais des petits succès successifs qui vont fabriquer comme ça une fierté et une estime de soi. Maintenant, si on mettait les travailleurs tout seuls dans un jardin avec des outils et des difficultés, ce serait peut-être parfois un peu dur. Pourquoi il y a un effet positif ? C'est que c'est conjoint à un étayage avec des accompagnants et un étayage double, comme vous avez compris. Cet étayage, ça veut dire quoi ? C'est finalement la valorisation, la narcissisation de la personne qui, dans les yeux de ses accompagnants, va progressivement voir qu'elle a de la valeur. C'est important parce que les parcours, ce n'est pas de tout repos. Il y a des moments où il y a des difficultés, des échecs. Et ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est que quand il y a des échecs, les travailleurs sont tentés de jeter l'éponge. Et l'un de vous ce matin dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Et je pense que ce qui aide aussi à ne pas baisser les bras, c'est que le RUP et la CI disent « Ok, il y a eu un échec, mais tu as fait des efforts, il y avait des progrès, il y a ce potentiel qui est encore inexploité. » Donc finalement, assure que l'estime de soi qui est en train de se construire, elle ne s'effondre pas et elle se maintienne. Donc finalement, ce que disent les travailleurs, c'est que face à ces défis dans le réel du travail, je peux être une personne ordinaire, un travailleur efficace et non un malade, je découvre que je suis capable de choses difficiles. Et face à ce binôme valorisant, le travailleur se dit « On me fait confiance, on me dit que j'ai de la valeur et un avenir. » Et ça, vous voyez bien, c'est la matérialisation d'un changement de regard, d'un processus de rétablissement. Et je voudrais terminer là-dessus. Ce que j'ai trouvé très beau dans cette thèse, à observer et à entendre, c'est que ce changement de regard, justement, il passe par le regard. Il y a un effet miroir des accompagnants vis-à-vis des personnes. Les yeux des accompagnants sont un miroir pour ces personnes. C'est parce que je suis regardée positivement que je vais enfin me regarder moi-même positivement. Finalement, il y a un effet miroir de regard, mais aussi de croyance. Et j'ai dit que c'était important. Si mon CI et mon RUP, ils croient en moi, alors ça veut peut-être dire que je vaux quelque chose et je crois que je peux faire quelque chose de ma vie. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada